Musique Bonjour à toutes et à tous, le livre que je vous présente aujourd'hui est le cinquième et dernier roman de Valentine Imhoff et s'intitule Le Blues des Falènes. Dans cet ouvrage, l'autrice nous emmène tout droit au cœur de l'Amérique des années 30. Elle nous décrit la grande dépression et la détresse qui poussa des millions d'individus sur les routes dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les oubliés, les laborieux, les exilés, les déclassés, Valentine Imhoff cherche à leur redonner une voix. Nous allons donc découvrir quatre destins, le destin de Pekka, Arthur, Milton et Nathan. Milton, qui a décidé de rompre avec sa famille pour partir à la guerre. Arthur, qui se lance à corps perdu dans la lutte sociale. Pekka, qui change de nom, s'appelant tantôt Joséphine, tantôt Jane, chaque fois qu'elle change de vie. Et Nathan, qui rejoindra la communauté des Bannis et il trouvera une forme de père qu'il n'a jamais eue. Ces personnages ont en commun qu'ils vont tous les quatre, à un moment donné de leur vie, décider de rompre avec leur passé, avec leur famille et de s'émanciper du poids d'un meurtre. Tous ces personnages convergeront à un moment donné du roman vers un seul et même événement tragique. Survenu à Halifax, il s'agit d'une des explosions les plus meurtrières. Ce roman, à la fois polar, roman noir, roman historique, est construit sous la forme d'un puzzle et tous ces éléments vont se retrouver et prendre sens à la fin du roman. Le style de Valentin Imhoff est incroyablement soigné. Son écriture, parfois très factuelle, peut également être extrêmement poétique à d'autres moments. Je préfère vous prévenir, ce livre vous déconcertera et vous troublera forcément. Mais n'ayez pas peur de faire ce voyage dans le temps, cher lecteur. Vous en ressortirez grandi, je vous l'assure.